Bonjour, bienvenue dans ce journal de 9h. Passons aux infotitres. L'ouverture d'une ambassade mauricienne à l'Arabie Saoudite a été le sujet fort de la conférence de presse de Shao Qatari-Soudun. La sécurité sanitaire des aliments a été le thème choisi pour la journée mondiale de la santé 2015. Les transports publics sont facteurs d'insécurité et d'insatisfaction chez beaucoup de citoyens. Les chaînes satellitaires ont plus la cote que celle de la télé nationale chez les Mauriciens. L'ouverture d'une ambassade mauricienne à Riyad a été le point fort de la conférence de presse de Shao Qatari-Soudun qui s'est tenue le 2 avril dernier. Parmi les autres sujets abordés, se trouvait l'accord signé entre le premier ministre mauricien et d'Arabie Saoudite sur l'obtention de 2 500 visas mauriciens. De plus, l'investissement dans des hôtels mauriciens par la famille royale d'Arabie Saoudite a été mentionné lors de cet événement. Reportage de Shrestha. Le 2 avril dernier, le vice-premier ministre Shao Qatari-Soudun a tenu une conférence de presse. Le point fort de cet événement a été l'ouverture d'une ambassade mauricienne à Riyad. L'accord signé entre le premier ministre mauricien et l'Arabie Saoudite sur l'obtention de 2 500 visas mauriciens était parmi les autres sujets abordés. De plus, l'investissement dans des hôtels mauriciens par la famille royale d'Arabie Saoudite a été aussi mentionné. La famille royale d'Al-Maktoum a été investi dans l'hôtel Maurice, définitivement. Ce n'est pas très positif. Maurice est un lieu pour la sécurité d'investissement. La sécurité alimentaire a été le thème de la journée mondiale de la santé pour cette année. A l'université de Maurice, diverses activités ont marqué cette journée. L'accent a été mis sur les méthodes convenables en ce qui concerne la production et la préparation des aliments. Le point avec Diksha et Mirabel. La consommation des aliments sains est de plus en plus préconisée. Selon l'OMS, 2 millions de décès sont causés chaque année par des aliments contenant des bactéries, virus et parasites. A Maurice, 528 cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés en 2007 suite à la consommation de kebabs. A l'occasion de la journée mondiale de la santé, l'accent a été donc mis sur la sécurité sanitaire des aliments. Une série d'activités a été organisée à l'université de Maurice. Dépistage de maladies, expo-vente de plantes médicinales, démonstration de bonnes méthodes de cuisson, entre autres. Selon le chef Munga, The Murches Chefs Association, les viandes doivent être bien cuites et les ustensiles de cuisine doivent être bien lavées afin d'éliminer les bactéries. En fait, dans une bonne mesure de cuisson, nous ne faisons pas, premièrement, nous faisons passer du produit gras, nous faisons une bonne température, nous faisons une bonne température qu'on cuit. Et dans la fin, quand nous faisons bien cuit, nous faisons bien cuit, comme un poulet, nous avons bien cuit, au bout, nous avons bien cuit. Un burger, des fâches, nous faisons bien cuit, même qu'il se soit coulé, nous avons bien cuit, nous avons un shopping board, nous avons un couteau, bien lavé, nettoyage, nous avons un matériel. Et aussi, nous faisons connaître comment vous préparer aussi. Outre la température, des précautions sont à prendre quant aux produits décongelés. La température, il est bien beau temps là-dedans, parce que le température, nous faisons respecter 5 à 64 degrés, au milieu, bactéries développées, et en bas, ça, bactéries, hydromènes. Et là aussi, à partir de la relique, nous avons pu, nous avons diminué, nous faisons respecter, quand nous faisons cuillère, manger, nous faisons l'essai en dehors, longtemps, nous faisons une affaire désélé, nous faisons désélé, après nous remettre sur le frigérateur, nous faisons réveiller bien nos demandes pour les humains, avant qu'ils nous cuillent. Les transports publics sont en effet une grande facilité pour les citoyens concernant leur déplacement quotidien. Que ce soit pour aller au travail, au collège, à l'université, plus de 600 000 citoyens voyagent pour l'autobus régulièrement. Cependant, beaucoup ne sont pas satisfaits et se sentent en peu sécurité par leur service. Reportage de Rachel et Chalini Depuis 2005, une nouvelle loi a été établie en faveur des étudiants ainsi que les sexagénaires. Le transport est depuis gratuit pour ces derniers. Dû à cela, les chauffeurs d'autobus se montrent impertinent envers eux. Je m'appelle Val Chane Oujagé, étudiant de l'université de Maurice. C'est ce que je veux dire pour dire que depuis 2005, il y a fait vrai que le transport est gratuit pour les jeunes et pour les personnes âgées. Mais seulement, nous ne pouvons pas bénéficier de ça du tout. Et là, tout le monde, le lobbyisteur ne peut pas prendre ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas de passe, il n'y a pas de bise. Il y a une personne troisième âge, ils ont voyagé. Souvent, ils ne peuvent pas prendre ce qu'ils font. Et surtout, c'est une compagnie individuelle et CNT qui fait ça. Les compagnies-là, ils ne sont plus flagrantes. Enfin, souvent, il y a un contrôleur qui ne va pas payer. Mais en fait, c'est le gouvernement qui paye pour nous. Au contraire, il y a des autres, il y a un gros homme qui me croit assez. Le système de transport d'autobus de Maurice comprend quatre entreprises principales dirigées par la National Transport Authority. Ils sont la CNT, le UBS, le Roséle Transport et le Triolibus Service. La CNT est celle qui est sujet de plus de complètes au fil des années. Les citoyens se plaignent de la non-amélioration de cette situation. Les chauffeurs et receveurs de la CNT refusent catégoriquement de s'expliquer sur ce sujet. Depuis quelques années, les chaînes satellitaires ont pris de l'ampleur auprès de la population mauricienne et beaucoup préfèrent de regarder les programmes que diffusent ces chaînes plus que celles de la télévision nationale. Le point avec Divya. Mademoiselle Milum, une employée à MC Vision, explique cette tendance qu'apprissent les chaînes satellitaires auprès de la population. Aujourd'hui, nous retrouvons plus de foyers mauriciens qui peuvent tourner vers un abonnement côté ennemi pour gagner accès à une chaîne satellitaire. Tels que Canal+, CanalSatMaurice, ParableMaurice, Mighty, DSTV, qui peuvent déjà opérer à sa marché là. Je peux déjà proposer une offre qui est très intéressante. Cette offre-là peut couvrir un petit peu les goûts et les préférences de tout le monde et ceci est un prix accessible. Il ne faut pas qu'on oublier, nous vivons dans un pays que le sport, le divertissement bien important dans la société. Le mauricien est content de suivre ce football anglais, ce série télévisée, télé-réalité et films également. Donc, il tourne vers un compétiteur qui a offert l'équilibre. Et si cela veut dire qu'il prend un abonnement en dehors des chaînes de la TNT et de l'MBC, le public mauricien le fera. Monsieur Rakesh, un abonné au Bouké CanalSatMaurice, explique sa préférence pour les chaînes satellitaires. Je pense qu'il y a un petit football anglais, il y a un football anglais là-dedans, il commence à être bien très récent. Mademoiselle Bhavna, qui est abonné au Bouké Mighty, donne aussi ses raisons. Premet d'abord, Mighty, il n'y a plus beaucoup de choix. Comparé à l'MBC, il y a un peu de 300, 400, il y a divers choix, plus qu'il y a 20 chènes. Mais après si, si tu fais le MBC, il est un peu outdated, il n'est pas reliable du tout, si tu devrais avoir cette info. Après si, tout le temps, il y a une info, il y a des affaires personnelles, des affaires politiques. Et puis, concernant les enfants, il y a une attention à 30 minutes par jour, pour toi de Mighty, il y a un chien qui a un chien tous les jours. Après si, toute catégorie qui se vient du monde, qui se enfant, il y a toute une propriété du monde pour Mighty. Mighty, il est satisfaisant. À l'étranger, au moins 147 étudiants ont été tués jeudi à l'université kenyane de Garissa. Cela après avoir été pris d'assaut durant 16 heures par des islamistes somaliens shébabs. Cette attaque est qualifiée la plus meurtrière au Kenya depuis celle contre l'ambassade américaine en 1998. Passons au rappel des titres. L'ouverture d'une ambassade mauricienne à Riyad a été le thème fort de la conférence de presse de Shao Qatadi, Soudan. La sécurité alimentaire a été le sujet principal pour la journée mondiale de la santé 2015. L'accent a été mis sur la manipulation et la préparation des aliments. Beaucoup de personnes sont insatisfaites des services offerts par les transports publics et craignent pour leur sécurité. Les chaînes satellitaires connaissent une ampleur grandissante chez les mauriciens. Beaucoup les préfèrent que celle de la télévision nationale. À l'étranger, au moins 147 étudiants ont trouvé la mort lors d'une attaque terroriste. Merci d'avoir suivi ce journal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada